Avec nous Hubert Arthus, bonjour et merci de répondre à ces quelques questions. Vous êtes journaliste sportif, votre dernier ouvrage Girl Power 150 ans de foot au féminin s'est sorti en juin dernier. Que vous inspirent d'abord ces longues files d'attente pour rendre hommage à Pelé ? Elle m'inspire que c'est une très belle chose et ça démontre l'icône qu'il est resté pour des générations, des générations et des générations. Parce que celles et ceux qui l'ont vu jouer en direct, ils étaient enfants, adolescents ou adultes dans les années 60-70. Il y a eu donc deux générations depuis d'amoureux du football pour qui le nom de Pelé reste le modèle du beau joueur, le champion indépassable, l'homme au plus de 1000 buts. Et puis aussi un symbole qui correspond à l'arrivée des pays non-européens sur la scène du football global, international. Et il était montré, sa fille est née à Pelé. Et pour faire bien avec le football d'aujourd'hui, avec le monde de 2022-2023, la fille de Pelé a participé à un documentaire sur le football féminin au Brésil. Et elle a fait le lien, elle aussi, avec des grandes figures, des grandes championnes et le développement de la pratique féminine du foot au Brésil. Donc c'est pour dire aussi ce que le nom et la famille Nassimento, donc Pelé, représente. D'où les foules qu'on a aujourd'hui. Le mot qui revient aussi pour décrire son jeu, c'est l'improvisation. Ça a été un joueur de génie ? Ah ben absolument. Alors, les amoureux du bon jeu que je suis préféreront toujours un peu Garincha à Pelé. Garincha, c'était l'autre meneur de jeu de la grande équipe du Brésil en 58. En 62, Pelé était blessé en cours de compétition et c'est Garincha qui est le leader de l'équipe. En 66, ils sont là aussi, mais ils ne gagnent pas la ronde du monde. Et en 66, Garincha n'est plus là et la Garincha, c'est l'homme au sang mêlé. Pelé, c'est le noir brésilien. Il représente tous les deux notions de citoyenneté qu'on dirait mulâtre aujourd'hui, un peu dans un monde obamien. Mais à l'époque, on ne disait pas encore ces mots-là. Garincha, lui, a été beaucoup plus militant, a été plus revendicatif. Et ce qu'on reprocherait à Pelé, c'est de ne pas l'avoir été, d'avoir été un peu trop docile avec la dictature militaire. Bien qu'il ne l'ait jamais encouragé. Mais évidemment, Garincha et Pelé, comme dans l'équipe de 70, Didi, etc., sont effectivement des improvisateurs. Garincha et Pelé étaient un peu des Charlie Chaplin du foot. Ils échappaient à leurs adversaires comme Charlot de Charlie Chaplin, échappaient aux flics. On vient d'apprendre que Neymar est resté à Paris à l'entraînement. Bon, on attendait le champion brésilien autour de la dépouille de Pelé. Est-ce que ça vous étonne, cette absence de Neymar ? Ça veut dire parce qu'il avait été communiqué, alors je ne sais pas si c'était par lui ou autre, qu'il y serait. Oui, il n'y avait pas eu d'affirmation. Oui. Après, il peut très bien décider et avoir l'autorisation du PSG pour se rendre à la procession demain. Demain, oui. Attendons, aujourd'hui, jusqu'à demain, 10 heures, heure à Sao Paulo, la dépouille de Pelé, le corps de Pelé va être visible à toutes celles et ceux qui veulent le voir. C'est demain que, dans les rues de la ville, commence la procession qui, ensuite, en passant par la maman de Pelé, qui est encore vivante, qui a 100 ans, part chante chez elle, le cercueil de Pelé va aller au cimetière en pleine ville. On verra. Moi, je trouverais beaucoup plus important que des gens comme Zico, comme Raï, le frère de Socrates, se rendent sur place parce qu'ils appartiennent à une équipe du Brésil. Ils appartiennent à une équipe du Brésil qui a été la successeuse directe de celle de Pelé. Après, il y a malheureusement un point commun entre Neymar et Pelé, malheureusement, au niveau politique, c'est que les deux s'étaient prononcés pour Bolsonaro, donc pour une forme d'extrême droite, ce qui a pu paraître un petit peu étonnant de la part de Pelé, parce que Pelé, lui, est noir. Et donc, un noir qui se déclare pour Bolsonaro, du moins lors de sa première élection... Il l'avait formellement soutenu ? Je pensais juste qu'il y avait offert un maillot, mais je n'avais pas entendu qu'il l'avait soutenu. Alors, en tout cas, pareil, c'est à l'appeler, quoi. Il ne l'avait pas condamné, alors que d'autres joueurs comme Raï l'avaient appelé à condamner la forme d'extrême droite que représente Bolsonaro. Et il lui avait dédicacé un maillot en plein premier confinement au Brésil, puisque vous vous souvenez peut-être que Bolsonaro avait été déclaré positif au Covid-19, juste après avoir refusé de prendre des premières mesures importantes dans son pays. Merci beaucoup, Hubert Artus, pour cette discussion. Désolé pour la liaison un peu difficile, mais c'était assez clair. Merci à vous. Merci à vous.